Voici comment créer un Canva en deux clics à partir de zéro. Pour débuter, rendez-vous sur l'application Google Slides. Créez une nouvelle présentation à partir d'un document vide ou à partir d'un modèle de la galerie de modèles. Votre page-title devrait contenir le titre de l'activité, la compétence visée ainsi que le niveau, votre nom, le nom de votre établissement, ainsi qu'un code QR pour faciliter le partage. Indiquez ensuite les différentes sections qui se trouveront dans votre document. Présentez l'information sous forme de boutons qui seront cliquables. Créez ensuite une diapositive pour chacune des sections. Afin de faciliter la navigation dans le document, utilisez un code de couleur pour distinguer chacune des sections. Appliquez ces couleurs à l'arrière-plan. Sur chacun des boutons de la page d'accueil, insérez un lien qui mènera directement vers la page titre de la section. Sur chacune des autres diapositive, insérez une image de maison ou un bouton qui sera facile pour l'élève d'identifier comme étant le bouton de retour au menu principal. N'oubliez pas d'y insérer le lien vers la première diapositive. Vous pourrez ensuite copier et coller cette image sur chacune des diapositives. Ajoutez autant de diapositives que vous en avez besoin. N'oubliez pas d'ajouter les boutons pour revenir en arrière soit au menu de chaque section ou au menu principal. Lorsque vous créez un bouton à partir d'une forme, double-cliquez sur celle-ci pour ajouter du texte. Ainsi, lorsque vous ajouterez le lien, vous n'aurez pas besoin de le faire en deux étapes. Finalement, n'oubliez pas de renommer votre document. Afin de prévisualiser ce que les élèves verront, vous pouvez cliquer sur le bouton Lire. Vérifiez ensuite que le menu de navigation ne cache pas d'informations importantes. Explorez ensuite les différentes sections de votre document pour vous assurer que tous les liens sont valides.